Bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Yanis Hamesh, joueur de Boa Vista, qui a été formé à Nice, et qui est passé durant une année par le Red Star dans le 93, je crois que c'était en national si je ne me trompe pas, et c'est durant cette année-là qu'il avait fait une bonne saison et par la suite il y a eu l'offre de Boa Vista. Donc il a parlé dans l'émission C'est vous l'expert à la Gazette du Fénèque, et il a expliqué des choses très intéressantes, et là je m'adresse surtout à tous les jeunes qui sont actuellement dans les clubs ici en Europe notamment, notamment en France, et qui hésitent, qui doutent, qui se disent ouais mais ça va être difficile, ne jamais lâcher l'affaire. Regardez bien, pour Yanis, à 15 ans donc, il a quitté la maison, donc lui il est de Marseille, il a quitté la maison pour aller à Nice, donc du coup il touchait déjà un peu d'argent. Et le jour, enfin quand il allait signer à Nice, ce qui s'est passé c'est que sa mère elle devait lui ramener des papiers, et je crois, j'ai pas très bien compris, je sais pas si c'est en venant ou en arrivant, peu importe, c'est pas important. Sa mère a eu un accident, donc lui il a culpabilisé parce qu'il s'est dit c'est sa faute, vu qu'elle venait pour lui. Sa mère lui a dit non, non, c'est Mk'toub, c'est Allah qui décide, malheureusement ça devait arriver, c'est arrivé. Mais alhamdoulilah, elle a survécu, c'est le plus important. Même si elle a quelques séquelles, alhamdoulilah, Lui a 15 ans, donc il a eu ça, donc il culpabilisait déjà l'année d'après, divorce de ses parents, un an après encore, décès de son grand-père, et ensuite de sa grand-mère, ou bien l'inverse. Ce qui est sûr c'est que de 15 ans à 19 ans, ça a pas été beau et rose pour lui, ça a été super compliqué, mais malgré tout, alhamdoulilah, même si son père, voilà, ses parents sont divorcés, mais son père est toujours en contact, il l'encourage, sa mère l'encourage grave, elle est grave intéressée par le foot, elle est très investie, et franchement c'est vraiment une fierté, et moi je vous dis, cette histoire elle m'a ému, quand je l'ai écoutée hier soir, franchement ça m'a ému, et je me suis dit franchement, malgré tout ça, il a tenu le coup, il a foncé, il l'a pas lâché, et ça c'est vraiment un message à tous les jeunes, qui peuvent avoir des moments difficiles dans leur carrière, ne lâchez rien. Et là je parle pas que de foot, je parle même de votre carrière professionnelle, scolaire, peu importe, faut pas lâcher. Et Yanis, c'est un exemple, et force à lui, sincèrement, force à lui. On est vraiment fiers d'avoir un mec comme ça, qui s'intéresse à l'Algérie, qui veut jouer avec l'équipe d'Algérie, d'ailleurs quand ils lui ont posé la question, si l'équipe d'Algérie te convoque, au mois de mars, il a dit je prends mon sac sur mon dos et j'irai à pied, ça veut tout dire. Et le mec il a dit, je me donne à fond, à 200% qu'elle est sur le terrain, comme un guerrier. Le mec il va rien lâcher. Des fois ça se joue à rien, ça se joue à rien, une carrière. Mais le mec il a pas lâché, il a fait une belle saison au Red Star, parce qu'il a vu que Nice, ça allait pas le faire, ils allaient pas le garder. Quand il a arrêté sa saison au Red Star, il est parti à Boa Vista, et vous avez vu pour l'instant, il fait quand même un honorable début de saison. Bon, son club, ils sont mal classés, mais Boa Vista, je connais Boa Vista, je sais très bien qu'ils vont pas rester comme ça. Ça c'est pas un souci. Et franchement c'est vraiment un championnat, il peut s'épanouir, il peut apporter, et il peut apporter surtout à l'équipe nationale. La concurrence, elle doit faire peur à personne. Lui, en quelques années, en 2-3 ans, il peut largement évoluer, devenir encore plus fort, plus investi. Le plus important c'est pas d'atteindre un niveau, c'est de maintenir ce niveau. Le plus dur c'est ça, c'est pas l'année où tu excelles, c'est l'année où tu confirmes. 1 an, 2 ans, 3 ans, si tu confirmes dans les 2-3 ans, juste après l'année où t'as explosé, c'est bon. Ta carrière elle est faite, elle est bien, il n'y a pas de soucis. En plus il est encore jeune, et sincèrement lui c'est l'avenir. C'est l'avenir, comme beaucoup d'autres joueurs, on peut avoir une excellente équipe nationale. Je vous l'assure, même à l'avenir, même après la Coupe du Monde. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. En tout cas, il est très mature pour son âge, vraiment responsable, il sait ce qu'il veut, et il le fait vraiment avec passion, il le fait pour sa mère, il le fait pour sa famille, il le fait pour son pays, il le fait pour lui-même, et il se donne à 1000% sur le terrain. Et ça c'est tout, franchement c'est ça, c'est ce qu'il faut. Parce que quand tu t'arraches comme ça sur le terrain, plus rien ne peut t'arrêter. Même si ton niveau il n'est pas énorme, t'arriveras quand même à faire quelque chose. C'est ça. Et il y a des entraîneurs qui arrivent à ressortir les qualités, les mettre en avant du joueur en question, s'il n'a pas forcément toutes les qualités requises. Mais lui j'en suis sûr, et ça se voit que c'est un bon, j'ai vu son match contre Benfica, on va en entendre parler, Inchallah. Mais il faut qu'il reste avec la tête sur les épaules, concentré, concentration, concentration, Inchallah, ferrir, comme on dit. Voilà. Donc force à toi Yanis, si tu vois cette vidéo, j'en suis sûr que tu vas la voir. Alors, partagez-la au max, partagez-la, partagez-la. Vous n'avez qu'à le taguer, il n'y a pas de souci. Et Inchallah, on aura une grande, grande équipe. Que ce soit les équipes de jeunes ou l'équipe nationale, Inchallah, ferrir le good name, comme on dit. Allez, force à vous, les Algériens. Assalamu alaikum.